Donc on va commencer par la liste du matériel que vous voyez en vidéo. Il vous faut une pince en bout pointu, une pince coupante, un bout de fil métallique style fil aluminium ou fil de fer. Donc moi c'est du fil d'aluminium. Voilà, il fait à peu près 15 mm. Il vous faut des bolocs, ça c'est vraiment facultatif. Il va vous falloir de la chaîne, 3 perles filigranes, un système de fermoir. Donc moi c'est des fermoirs toggle. La chaîne vous faites comme vous voulez, vous prenez celle que vous voulez. Et ensuite il vous faut quelques anneaux. Alors j'ai pris un peu d'avance quand j'ai parlé pour vous dire la chose suivante. C'est que dans la vidéo je pense que je vais vous expliquer quelques petits trucs, voilà je vais parler. Mais sinon le reste du temps je me mettrai de la musique ou autre. Puisque je n'ai pas besoin de parler énormément pour vous montrer. Je le montre je pense assez bien avec mes doigts comment on le fait et les images parlent d'elles-mêmes. Voilà, à la fin surtout je ne montre pas comment finir le montage puisque c'est très simple. Que la vidéo serait trop longue sinon si certaines personnes ont eu du mal à terminer le montage. Allez regarder la barre d'infos, je pense que j'ai mis quelques informations pour me rattraper. Mais le montage à la fin est vraiment tout simple. Et donc là on commence avec le montage des perles. Et donc là on commence avec le montage des perles. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois qu'on a fini de faire la chose avec les 3 perles, donc la chose que vous avez vu en vidéo normalement, on va passer au montage avec la chaîne et les anneaux etc. Donc au début je vous ai demandé de prendre quelques anneaux. Alors moi comme vous le verrez dans la vidéo, j'utilise les maillons de ma chaîne comme anneaux. Puisque je peux ouvrir les maillons. Vous faites comme si c'était des anneaux, voilà regardez la vidéo, vous comprendrez, je n'ai pas besoin de vous expliquer vraiment énormément. Là déjà vous voyez. Donc vous faites comme si ce truc là c'était un anneau bizarre. Mais voilà c'est un anneau, on va dire que c'est un anneau. Souvent dans la chaîne j'ouvre directement le maillon, faites comme si j'avais inséré un anneau. Et donc je vous laisse avec la musique. N'oubliez pas que je ne vous ai pas montré le montage jusqu'à la fin, vous vous aurez à le terminer. Voilà mais c'est la même chose. A la fin je vous mets une petite photo du bracelet sur mon poignet. Voilà terminé, monté etc. J'ai mis la breloque au niveau du fermoir pour ceux qui seraient intéressés. Donc deux maillons avant le fermoir, vous mettez votre breloque si vous en avez pris une ou pas. Mais sans breloque ça fait aussi très beau. Et donc voilà pour le montage, j'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je lui répondrai s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà il va falloir répéter les opérations maintenant. A chaque fois on ouvre un maillon, on met une perle, on ferme le maillon ou l'anneau. Ensuite on passe de l'autre côté, on ouvre un maillon ou un anneau, qu'on passe dans la perle, on referme. Voilà jusqu'à ce qu'on est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. A bientôt !